Bonjour à tous, petite vidéo. Aujourd'hui, on va parler du concept de modernité liquide du, désolé de la prononciation, Zygmunt Bauman. Donc, c'est un philosophe polonais qui a vécu la Deuxième Guerre mondiale. En gros, ce qu'il nous explique, c'est que les sociétés, la modernité évolue. Et la modernité évolue selon différentes phases. Pour lui, dans sa période, dans son vécu, il était dans ce qu'il appelle la phase solide, la modernité solide. Pourquoi elle est solide ? Parce qu'elle est constituée d'institutions, de bureaucraties, de systèmes extrêmement organisés qui sont basés sur la rationalité. Donc, ça, c'est le fruit, en fait, de l'industrialisation. On produit, on cherche à construire de plus en plus. Et donc, on est obligé de canaliser les forces des êtres humains, des hommes et des femmes, pour pouvoir être capable d'avoir une gestion à un très haut nombre, à un très haut rendement, pour avoir une certaine contrôle sur notre modernité. Ce que nous explique ce penseur, c'est que ça a changé. Et qu'en fait, suite à ce qui se passe dans les années 60, 70, il y a un changement qui se fait. Et ce changement, ce qui se fait, il se fait sur plusieurs points. La première, c'est qu'on commence à détruire un peu l'identité sous ses anciennes formes. Donc, celle de la famille, celle de l'église, celle de l'école. Enfin, l'église, la religion en règle générale, en fait. Et il explique que ça, ça va produire un premier point, un premier angle par lequel la modernité liquide va arriver. Donc, le premier point, c'est notre identité se construit maintenant à partir de notre style de vie, ou à partir de notre manière de consommer, ou par ce que nous consommons. Donc, on rentre dans un rapport où, justement, il y a une très grande mobilité à construire sa propre identité. La deuxième chose que nous dit aussi ce penseur, c'est qu'on est très mobile. On peut facilement aller vivre dans d'autres pays, tout en sachant qu'à son époque, déjà, des gens ne quittaient jamais leur ville ou leur village. Donc là, on se retrouve dans des principes où on peut aller vivre à l'autre bout du monde, on peut aller vivre dans d'autres pays, on peut aller vivre dans d'autres continents. Il n'y a pas vraiment de limite. Le dernier point, c'est que la mondialisation a créé aussi un haut niveau de compétition économique, qui fait que les salaires, les emplois, tout ça, ça devient extrêmement précaire. Et ça, c'est un point très différent de la modernité solide, parce que sur la modernité solide, il y avait quand même une certaine cohérence, une certaine forme de structure qui ne bougeait pas. Donc, oui, il y avait des changements, mais disons qu'on pouvait travailler, par exemple, dans la même usine ou dans la même entreprise pendant des années, voire toute une vie, ce qui n'est plus maintenant valable pour notre génération. Donc, ce que veut nous expliquer, ce penseur, c'est que la modernité liquide, c'est quoi ? C'est une modernité qui est capable d'être fluide, donc qui bouge beaucoup, qui est mouvante et imprévisible, puisqu'on est justement dans un contexte où on n'est plus du tout dans un rapport de stabilité, de hiérarchie, de bureaucratie. Donc, c'est ce qu'on essaye de nous expliquer, et c'est ce qu'il essaye de montrer, c'est qu'il faut être capable de maintenant penser la société, non pas en termes de blocs, mais en termes de flux. Et ça, ça nous montre une nouvelle manière de penser, parce que lorsqu'on commence à penser la société en termes de flux, donc dans un processus, c'est ça les flux, en fait, la réalité du flux, c'est que ça bouge constamment et ça se redéfinit par soi-même. Ça nous demande de regarder extrêmement, avec beaucoup d'attention, justement, comment évoluent nos sociétés, comment évoluent nos formes de vie communes. Parce que si on se retrouve dans un ensemble où c'est mouvant, ou dans un ensemble où ce sont les gens qui définissent ce qu'ils sont, ou la société dans laquelle ils sont, il faut alors repenser la manière dont on réfléchit les questions des symboles, par exemple. La symbolique va changer énormément dans le futur, et il faut comprendre comment fonctionne cette symbolique pour pouvoir créer du vivre ensemble. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Bonne journée.